Et bonsoir à tous et bienvenue dans une nouvelle petite VOD sur Fate Grand Order. Une VOD où a priori on a toutes nos chances de découvrir une mine. Puisque aux dernières nouvelles dans Fate Grand Order, nous étions dans le village des Yaga. Un village ma foi fort sympathique. Jusqu'au moment où ça commence à faire de la délation suite à une rencontre avec une charmante créature, dirons-nous, qu'on appelle... C'est quoi ? C'est... Kanskaya ? J'ai oublié... L'Absodotamamo, j'ai oublié son nom, excusez-moi. My bad. Il me semble qu'il y avait un L. Bon, c'est pas grave. Quand on a croisé, etc. Des gens nous ont vus. Ils ont fait choper les. Ils voulaient la mort de Paxi parce qu'il leur fallait un bouc émissaire. Oui, voilà, comme certains l'appellent sur le chat, mais je ne dirais pas ça à haute voix parce que c'est pas très sympathique comme appellation. Mais du coup, nous nous enfuyons hors du village avec l'ami Paxi, le Yaga. Et le plan est d'aller se cacher plus loin. Et apparemment, ça va nous amener vers une caverne glacée. Eh bien, du coup, je vous propose de voir plus en détail exactement ce qui nous attend là-dedans. Ah oui, c'est support only, c'est vrai. Ah bah, ça va être rigolo. Bon bah, allez-vous. Arsous. C'est une blague de merde avec le pseudo d'un de mes viewers. J'aurais bien un autre nom, c'est potentiellement spoiler, mais plus poli. Oui, bah alors du coup, on va éviter... Évitons les spoilers, gentlemen, s'il vous plaît. J'ai pas l'impression que... On continue à nous suivre. Je ne sens plus le regard meurtrier dans mon dos. Il semblerait qu'on a enfin réussi à semer l'opréchniki. Merde. Pourquoi il a fallu que ce soit à moi que ça arrive ? J'en suis navrée. C'est entièrement de notre faute. On ne connaissait rien à propos de cet endroit et... On nous a quand même demandé de nous conduire à votre maison. Laisse béton. Au lieu de ça, j'étais... Je pensais pas... J'étais pas net dans mes idées. De ce que je récolte pour avoir, c'est de saisir la chance de m'enrichir sans y repenser à deux fois. C'est tout autant ma faute que la vôtre. On y quitte. Mais il y a encore une chose que je comprends pas. Pourquoi est-ce que vous êtes pas servis de moi comme... D'un leurre... Pour vous en fuir quand vous en auriez eu la chance ? Bah, on allait pas t'abandonner non plus... Non, ce n'est pas dans nos habitudes. Master et moi-même voulions vous aider. Dans ce genre de situation... Vous devriez vous servir du malheur des autres. Vous pouvez pas vous en empêcher, hein. Je veux dire, c'est pas comme si... Ma mort allait... Changer quoi que ce soit à votre survie. Yo, miss ! J'espère que ça va t'arranger, en tout cas, tes problèmes. Je te le souhaite de tout cœur. En premier lieu, tes problèmes de santé. Je pense que... Ça aidera en grande partie à relever le... Les problèmes que t'as à d'autres niveaux. En effet, cette bête a parfaitement raison. On est rien d'autre... Que de mes servants défectueuses... Et... Un master de... Troisième rang, complètement inutile. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de... De rester en dehors de... De combats que vous ne pourriez pas gagner. Mon corps... Agis avant que je me rende compte. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que vous feriez ça ? Vous n'avez rien à y gagner. Je vous ai uniquement sauvés parce que... J'ai quelque chose à y gagner. La façon de vivre des yagas est très simple. Seul le plus fort peut manger. Mais... Il y a très sans doute... Un endroit où... Les faibles... Ont également une utilité... Non puisque... Attends quoi ? Propose as well by prening meat for the strength to consume. Et d'accord. Mais je suis persuadé que... Les faibles ont également... Un rôle à jouer... En fournissant de... La viande... Pour que les forts... Les plus puissants consommeront, non ? C'est a priori... Des fondamentaux de... La loi de la jungle, après tout. Pas pour nous. Pour nous... Les faibles... Ne sont même pas dignes d'être dévorés. Tous les yagas le savent. Et bien... Vos autres mages... C'est vraiment déstabilisant. Si je puis vous rassurer... La plupart des mages... Auraient fait... La même chose que vous... Peu importe... Enfin... Dans les mêmes circonstances. L'exception... Dans cette règle... Il est... Enfin non c'est pas vraiment ça plutôt... C'est... La personne... Ici présente avec vous... Et la personne étrange... On va dire. Il est motivé avant tout... Pour ses émotions... Peu importe... Qui... Ce qu'il est à y gagner... Ou à y perdre. Chier. J'imagine que... Il va falloir que je me taire... Dans une autre ville... Jusqu'à ce que... Les opriques Tiki... M'oublient un petit peu. Quoique... A ce niveau là... Peut-être que je pourrais même vraiment rejoindre... L'armée rebelle. L'armée rebelle. Je me souviens... D'avoir déjà entendu... En parler... Quelques reprises. J'imagine qu'il s'agit... D'un groupe... Qui... Qui a quelques... Récidives à faire... Au sujet du règne... D'Ivoire le Terrible. Ça marche... Venu Miss Louvre. Merci d'être passé. Repose-toi bien surtout. J'espère que ça va s'améliorer... Ton... Ton rouime ou ta grippe... Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est cela. La rumeur dit que... Qu'il se terre... Dans les ombres depuis... Les 450 dernières années. Peut-être Covid en vrai. Ah ! Ouais ! Du coup, il vaut mieux rester... Quand même bien confiné chez soi. Dans le doute. Parfois... Il y avait des nobles... Qui combattaient. Parfois... C'était juste... Des gens comme vous et moi... Qui étaient tombés à court de nourriture. Mais peu importe... Dès qu'il s'agit... Ça fait toujours de la même manière. Avec les Ouprychniki qui les massacrent. Même si... Il semblera que de nos jours... Ils se débrouillent encore bien. J'ai également entendu... Une rumeur étrange à leurs propos. Oui, ça me revient maintenant. Il est dit que... Leur chef serait... Une archère... Qui ressemblerait... Aux anciens humains... Bien avant... Que le règne divin ne commence. Ah, ouais, bah... Peut-être éviter de sortir à l'avenir... Du coup, si... Si t'as le doute... À ce niveau-là, Miss Louve... Enfin... Je suppose qu'il n'y a pas besoin de te conseiller à ce niveau-là... Ce sera un servant de la classe Archer ? Attends, mais du coup... Une archère ? Qui ça pourrait être ? Bah, le choix logique, ça serait... Ce sera à Talente. Mais ouais, avec un truc avec des bêtes en plus. Oh, mais attends, c'est pas à ce niveau-là qu'il y a Talente Alter qui intervient ? J'en sais rien, je vais les voir. Je vais les voir, non. On va les voir tous ensemble, mais voilà. Je ne m'intéresse pas trop aux arcs. Mais... Je suppose... Qu'il peut effectivement... Être efficace face à des... Bêtes démoniaques... De... Plus gros gabarit. Si il s'agit réellement d'une soeur, on devrait s'assurer de pouvoir la rencontrer et de voir si elle serait capable de nous aider. À minima, elle a déjà... Elle combat déjà Yvan le Terrible. Donc... Je pense que... Je ne me trompe pas en... En supposant que... Nos buts sont relativement... Déjà bien alignés. Et si c'est une servant indépendante, c'est encore mieux. Les servants ne peuvent pas atteindre... Le plein potentiel sans un master, après tout. Si vous arrivez à... L'attirer à... Pendant... Enfin, la... Elle a convaincre... Avec... Un contrat... Elle pourrait même... Proposer de nous rejoindre... De sa propre volonté. Ouais, parce que du coup, on sait qu'il y a déjà... Deux, voire trois servants dans la singularité. Dans la mesure... Bon, bah, a priori, il y a Yvan le Terrible. Il y a Anastasia. Et on a vu Mozart Alter. Donc, faut voir... Est-ce que du coup, le concept, c'est en dehors des servants de Lost Belt... Tout le reste, c'est idée de virer Alter ? Il y aurait un délire comme ça ? Sinon, il y a eu un servant invoqué ici. Mais il ne semblerait pas qu'il s'agisse d'une... D'une contre-attaque de la part du Graal. Ah, de la part d'un Graal. Peut-être que ce savant a été invoqué... Ah, a été invoqué... De par notre arrivée avec... Les... Le graphe des origines spirituelles de la véritable histoire de l'humanité. Ou bien, peut-être que... C'est géré de... La dernière poche de résistance de cette Terre. Non, de... Même de l'histoire humaine... En soi... Que cette Terre est encore au frire. Hum ? Oups ? Tu pensais quelque chose ? Ah, attendez ! Il n'y a pas un seul instant ! Mon esprit n'est pas occupé ! C'était pas à me dire si j'arrête pas de bouffer mes mots. Je sais que je n'articule pas bien. Mais justement, je voudrais un peu m'améliorer. Donc n'hésitez pas à me faire savoir quand... Hé, on n'a rien compris ! Forcément pour faire la réplique, mais... Et enfin, nous assurer de pouvoir agir ici, nous devons nous assurer que la vocation de servant soit un succès. Ah oui, effectivement, il faut toujours qu'on invoque un servant, en fait. Vous devriez approcher d'une zone appropriée à l'occasion, à présent. Une grotte, pour être plus efficace... Pour être plus précis, pardon. Faitigué. Je la vois. C'est... Tu auras dire... Dans ce bizarre, mais... Je crois que... J'aperçois une... Une grotte, au loin. J'entends aussi... Le tonnerre qui gronde. Je comprends que d'un point de vue statistique, ce soit peu probable, mais... Je suis un petit peu inquiète, à propos du fait qu'on... Se fasse frapper par la foudre. J'en suis navrée. Mais... Je suis heureuse que vous soyez arrivés ici, dans les temps. Cette foudre... Et... On est à... Cette foudre est le signal... D'une énergie extrêmement précieuse, après tout. Très bien, encore. C'est le moment de faire voler le... Ce... Ce... C'est ça, voilà. Donnez un coup de main, Mash. Très bien. Laissez-moi le diriger, Master. Par ailleurs, Da Vinci... Est-ce que c'est... Est-ce que c'est... Est-ce que c'est bien prudent de... De faire voler un... Un cerf-volant par une telle tempête ? Vous êtes sûr que je ne risque pas de me faire les truquer, ou... Quoi que ce soit ? Oh ! Ce n'est pas vraiment ce que j'appellerais une réponse rassure. C'est la raison pour laquelle... Il ne faut surtout pas travailler... Dans des délais assez courts. C'est bien trop facile. D'oublier des petits détails, comme celui-ci. Héhé ! Enfin, ce n'est pas le moment... De se faire occuper de tout ceci. Allez ! Il faut faire voler ce cerf-volant ! Oups ! Oups ! Oups ! Oups ! Oups ! Oups ! Mais attendez un instant, là ! Ecoutez ! Pachama Franklin a fait... Une expérience similaire... Fait très similaire à celle-ci... Pas le passé... Et il serait extrêmement bien sorti ! Eh bien, à vrai dire... Certaines personnes ont essayé de... répliquer son expérience... Par la suite, mais... Ils n'ont pas eu la même chance. Mais... Vous connaissez le dicton... On ne peut pas faire de science sans caisser quelques... ...scientif... Hum... Des oeufs ! Mais quel genre de... Mais quel genre de servent... Elles vous donnent... J'ai jamais vu un environnement de travail aussi... ...néfaste ! Mais oui ! C'est cela ! Je... Je viens d'avoir... Un éclair de génie ! C'est... Encore ! Savez-vous de votre tête ! C'est un travail dangereux... À faire... Des dégueuleux... À... À quelqu'un d'autre ! Maisons par exemple... À ce Yaga... Avec vous ! Peut-être qu'il est assez... Peut-être que son espèce... Se boque d'être frappée... Par la foudre ! Non, vous êtes pas bien ou quoi ? Mais je ne serai pas deux secondes ! La foudre... Est l'une des armes les plus puissantes du tsar ! Je n'ai pas envie de finir... Free comme... Un morceau de... De péquin de critchat ! Hum... Comment visez-vous ? Remettre en question mon intelligence... Bestiaux ! Réfléchissez donc un peu ! Vous êtes déjà involtés contre le tsar, non ? On ne sert plus à rien de... De s'enfuir... D'accord entre les chambres ! Vous avez besoin de... De vous confronter à la rivalité... À la réalité... Et faire face de... De vos propres yeux ! La réalité... Je trouve ça marrant... Venant de la part... De... D'humains... À la peau rosée... Sans poils... Tout droit sortis... D'un paradis de contes de fées ! Il semblerait que... La foudre par ici soit suffisamment... Puissante pour décourager même notre jeune Paxi ! Je pense que nous n'avons pas d'autre... Alternative... Malheureusement... Mais ce qui est right... Vous allez connecter le... Câble... À l'attaché-caise... Dans la chaîne spirituelle... Une fois cela fait... Je veux que... Vous enfuyez... Aussi loin que possible... En même temps que vous... Tendrez le... Le cerf-volant... À l'horizontale... Tr... Très bien... Je vais m'assurer que... Le cerf-volant... Faut le... M'assurer que possible... C'est parti ! Il est pas mal en vrai ! Le cerf-volant... Atteint le centre... De la... Turbulence... Euh... C'est... Comment on appelle ça... Les Thunderclouds ? C'est pas les... Les Cumulonimbus ? Attendez... J'ai oublié... C'est lesquels... Ils sont chargés de tristé... Nuage épais... À la base... Gris sombre... Ça m'a l'air d'être ça... Attilation... Tu sors de conversion... Maintenant ! Bien joué M.H. Non ! Continuez à... ... garder... Le... ... le... Savard loin à l'oeil... M.K.A. Light ! M.H. Kargan, veuillez... ... rester... Pas très loin... De la... De la techequese... ... d'origine spirituelle ! Il est crucial pour votre question que ! Vous soyez... ... loin de-la ! Pas loin de... C'est une invocation forcée. Une fois que l'art des esprits héroïques avec qui vous avez déjà forgé un lien... Non, attends, avec qui vous avez déjà... Oui, une fois que l'art des esprits héroïques avec qui vous avez déjà formé un lien aura été invoqué, ils convertiront la foudre en énergie magique et l'utiliseront pour former une origine spirituelle. Et remarque-vous. Mais rien que cela ne leur permettra pas de rester ici pendant très longtemps. Alors, si un savant invoqué par une magie d'ordre humain demeure dans ce monde, ils auront besoin d'une source d'attraction, un master qui peut leur servir d'encre. Point de tâche. Votre travail est de discuter avec le servant qui apparaîtra et de former un contrat avec sur le champ. Compris. Je me demande qui ça va être. Ramenez-moi sans zang, bordel ! Mais qu'est-ce qu'il vous traficotez ? Eh ben, cette chose est vraiment dans le ciel. En sérieux, je n'ai pas la moindre idée de ce que ces humains sont en train de penser. Ok, le Saint-Hans, ce ne serait pas impossible, hein ? Attendez, Hans ! C'est vrai parce que ce n'est pas la Russie qui nous connaissons que cela veut dire que nous pouvons laisser le moindre plébéien voir de la magie être pratiquée devant ses yeux. Si vous ne pourriez pas mettre cet homme-loup un peu plus loin ailleurs, on ne laisse sans doute pas détruire sa vie en lui montrant quelque chose qu'il aurait mieux valu pour lui qu'il ne voit jamais. Hum, j'imagine que vous avez d'un point, hein ? Dans ce cas-là, permettez-moi de mieux retoucher de moi. Je préfère être tellement bon. Poxy, je suis terriblement désolé de vous demander ça, mais tout sur le point de réaliser un rituel extrêmement secret en celui-même, est-ce que cela vous conviendrait d'attendre en dehors de la grotte jusqu'à ce qu'il soit accompli ? Je m'excuse d'avance pour cette demande. Attendez, quoi ? Ouais, je veux le genre. Je suis pas assez bien pour voir leur petit rituel secret, c'est ça, hein ? J'avoue que c'est un peu vache, hein ? Moi, je lui aurais montré, il aurait vu qu'on est des vrais mages, qu'on a du potentiel à revendre et tout, comme bon. Merde ! Ils seraient même pas là si je leur avais pas montré le chemin ! Qu'est-ce que je m'en fous de leur rituel ! Je peux les sentir, ils sont pas là, hein ? Et du coup, ils nous regardent de loin. La plupart des Yagas ont vécu toute leur vie. C'est important de parler des mages, alors ne parlons même pas d'en rencontrer un. Je sais que les mages ont travaillé de concert avec Yvan le Terrible pour réaliser des sorts qui ont fusionné des humains et des bêtes démoniaques. Ce qui nous a créés, nous autres, les Yagas. Et je sais que s'ils n'avaient pas fait de nous des Yagas, nous aurions probablement jamais survécu à la grande vague de froid. La rumeur dit que les mages continuent à travailler sur toutes sortes de sorts dans l'espoir que l'un d'entre eux puisse sauver le monde. Bien entendu, d'autres rumeurs disent également que tous les mages ont été tués une fois qu'ils se retrouvaient du mauvais côté de la balance d'Yvan le Terrible. Toutes ces rumeurs sont d'aussi vagues qu'elles peuvent être inutiles. Je sais que les mages existent, mais j'ai aucune idée de ce qu'ils font véritablement. Je pensais que, de par leur nature de mages, ils auraient tellement d'énergie magique que même un Yagas comme moi pourra les sentir. Mais jusqu'à présent, j'ai pas eu l'impression que ce type, Angor, avait quoi que ce soit de spécial. S'il s'agissait d'un Yagas, il aurait été trop faible pour survivre plus d'un jour après être né. Je n'ai aucune idée de pourquoi les Oprichniki s'intéressent autant à lui ou même à qui ce soit parmi eux. Et pourtant, je ne peux pas empêcher de penser peut-être qu'ils seraient véritablement capables de sauver le monde. C'est la raison pour laquelle je n'arrive pas à supporter l'idée qui me garde secret cette histoire de rituel. Pas après qu'ils soient partis bien en tête et à vivre mes espoirs ainsi. J'arrive à sentir ces humains ainsi que une tonne d'énergie magique. Très bien. Voyons donc voir ce qu'il en retourne de ce rituel secret. Que... Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un symbole magique extrêmement complexe ayant pour but de rendre des miracles possibles. Tout est prêt, Master. L'attaché-caise d'origine fiatuelle a été suffisamment chargé pour une seule invocation. Le garçon tendit sa main droite et s'écria « Oh, éclair ! » « Ma volonté crée ton corps et ton épée crée ma destinée. Si tu entends l'appel du Graal et... Abide... » Merde. Ah, fais chier ! Putain, c'est le moment d'être stylé ! Merde ! Et accepte... Il y a un terme plus clair que tu respectes... Euh... Ouais, si. Bon, attendez, on va la refaire en façon classe. Ceux-là, c'est le moment de se la péter et je suis désolé, mais... Ma volonté crée ton corps et ton épée crée ma destinée. Si tu entends l'appel du Graal... Et j'ai déjà oublié ce que ça voulait dire. Merde ! Quelle vie ! Quelle vie ! Et que tu respectes par sa volonté... Enfin... Oh non. I don't buy this wheel. Bah, étrange la phrase. Et que tu respectes sa volonté et sa raison. Dans ce cas-là, réponds à mon appel. Je jure solennellement. Je représente tout ce qui est bon en ce monde. Je terrasserai tout ce qui est mauvais dans ce monde. D'accord. T'as les chauds de la phrase en vrai. Il s'est incliné dans les trois mondes de la force. Le septième ciel est drapé dans les trois mots de puissance. Réponds à mon appel de ce cercle... de ce cercle du sceau. Gardien des écailles. Des écailles ? Parce qu'il y a temps de base... Ah non, attends, ou alors c'est de Scales dans le sens des échelles. C'était pas gardien de l'équilibre la vraie traduction ? Normalement, en japonais, c'est Tenry no Mamori Teo, je crois. C'est pas gardien de l'équilibre la traduction dans les guides. Cassieux ! Ces mots apportèrent un véritable miracle. C'était des incantations qui vont prononcer la recherche de bravoure et de sagesse. Tout cela pour surmonter n'importe quelle difficulté qui puisse faire face. Le système Fate. Un rituel secret pour invoquer des esprits héroïques. Et donc, c'est Avic et Bone qu'on récupère. D'accord. Par contre, on n'a jamais passé un pacte avec lui précédemment. Comment ça se fait ? Quoi qu'attendez, j'ai un doute. Lost Belt s'est sorti avant ou après l'Event Aporifa ? Scale dans le sens balance, sûrement. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'est gardien de l'équilibre et euh... Mais ouais, mais c'est... Ouais, c'est court, mais tu me dis Scale, bah j'ai pensé Ekaï, quoi. Mon nom est Avic et Bone. Je suis de la classe Caster. J'ai répondu... Enfin, je suis là en réponse à votre invocation. Il semblerait cependant que les circonstances sont quelque peu précaires. Et vous, là ? Êtes-vous un ennemi ? On part en bout d'une croisade pour faire revenir Hans dans ce foutu monde. Non mais euh... On a juste pas assez énergie pour invoquer 30 000 servants, c'est tout. Tachi ! Hum. Je me doutais bien que ça, pouvait arriver. Il a vu le rituel de l'invocation secret ? Foutu bestiaux ! Comment est-il hostile ? Mais tu n'as ainsi, ma gentillesse ! Maintenant, on ne revient pas avec Ebron, il est très bien. On ne sait pas l'a priorité, honnêtement. Bah, avec un peu de bol, si avec Ebron peut nous permettre de créer une armée à ce pédé, hein. Encore ! Pardonne ce cerveau ! Ton cerveau ! J'ai embarrassé des témoins, enfin ! Ah 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 ! Allons, allons ! Quel monde nouveau, Garudolphe ? Je suis persuadé qu'il n'y en a pas le moins du monde besoin dans un monde sans association des mages. Pour ce que là, pour ce que ça vaut, même s'il y avait mais si nous n'étions pas capables de garder le rituel d'invocation parfaitement secret, je doute que quiconque a réussi puisse le déchiffrer, le décrypter plutôt. De plus, je suis persuadé que le fait que Paxi comprenne notre puissance sort en réalité tout un autre avantage. Ce... Ce type est apparu de nulle part. Hé ! Hé ! Toi là ! Est-ce que tu es humain ? On ne peut pas dire que je sois humain. Je suis un servant qui, il y a bien longtemps, marqué l'histoire de ses marques. C'est ça, sa trace de l'histoire. Grâce à mes accomplissements, j'ai accédé au trône en tant qu'esprit heroïque. Et maintenant, je sers cet homme car il est maintenant à présent mon master. Esprit heroïque. Dans ce cas-là, cela t'il y a que vous êtes commis vers le terrible. Oh, oh. Notre ennemi serait-il donc y voir le terrible ? Hé ! Cela va être délicat. Ça semblera avec son âme intellectuelle, mais... Je ne t'ai jamais vu avant, dude. Ah ! C'est intéressant, ça donne du coup quand un servant est invoqué et ton compte toutes les informations que son master possède. Ah ! Ah, c'est intéressant. Je veux le genre. Ok. Ok. Mon Hans doit être sacrément con, alors... J'aimerais bien avoir une Chiara avec mon Hans. Ouh là. J'avoue que tu as plutôt des tendances M, je pense. Mon chat est M, en tout cas. Ça, c'est sûr. Vu qu'il y a Raze au-dessus. En tant que conséquence... Merde. Excuse-moi. J'oublie de jamais vous de choisir pour la Vicky Brown. En tant que résultat de mon location, je connais toutes les informations que mon master possède. J'ai dit, il semblerait qu'il y a encore beaucoup d'informations que nous y avons besoin d'apprendre en haut de cette terre étrange. Maintenant, par où commencer ? Donc, nous ne poussons la décision plus loin, pourquoi ne montrerais-je pas ce dont je suis capable ? Ah. Des bêtes démoniaques. Merde. J'aime pas réaliser que certaines m'avaient suivi jusqu'ici. Je vais me permettre un avertissement avant que je ne commence. Mon corps est fragile et faible. Je suis peut-être le moins utile de toutes les classes dans la mesure où je ne peux rien faire par moi-même. Je suis également un artisan de génie. Pour commencer, j'aimerais vous montrer quel genre de miracle je suis capable de créer. Maintenant, commençons cet affrontement. Yes ! avic et braun. En vrai, ça va, premier servant, c'est un caster, on aurait pu tomber pire. Il se passe quoi ? Ah merde ! Oh, quelle connerie ! Excusez-moi, j'ai rien foutu de la nuit sur FGO et de la journée. Oh, l'anticlimaticité de ce machin. Bah, du coup, en fait, voilà, donc, excuse-moi, on refait ça. On skip le dialogue qu'on vient de faire. On a le droit au combat et c'est bon. Je suis sincèrement désolé. Mes excuses à toute la communauté. Ouf ! Au moins, il est niveau 80. On peut pas venger quelque chose s'il n'existe pas, voyons. Oh la vache ! Ah oui, par contre, il file avec Ebron mais le machin, il est maxé, quoi. Undefeated, appelé Invencible. Attends, quoi ? Mais, mais c'est pas intéressant. Attends, c'est un quoi sans NP ? Evidemment, je suis allé ennemi. Ah bah, attends, vas-y. c'est peut-être la première fois que je le vois, le Fanta, il est en fait c'est le test normal. pourquoi j'ai l'impression que j'ai pas tous les effets sonores ? ça va être long. Np speed, normal, yes. ça va être long du coup maintenant pour ce qu'il sert on va peut-être ajouter ça euh portrait expression sheets caster ah bah voilà attendez ça me parait pas mal comme ça on commence à récupérer des savants sur le vorlet un zoo n'a pas d'honneur c'est un croisé non on sait que tu n'as pas d'honneur t'inquiète pas c'est c'était tout bonnement incroyable ces rochers ils ont littéralement aplati ces kitchat comme si de rien n'était ce sont mes golems je suis trop faible pour combattre par moi même ma seule ma seule option est de faire en sorte qu'ils combattent à ma place j'arrive pas à trouver une voie Vicky Brown j'arrive pas à reproduire la voie d'origine c'est ménard à présent master nous pourrons parler plus en détail plus tard tout d'abord je vais faire de cette caverne mon atelier oh donc en fait on est tombé sur une sur une usine à énergie super je crois qu'il n'y a pas que l'honneur qui manque Charizou je comprends vraiment pourquoi il a honte sans ça ça devrait renforcer notre habilité à invoquer ce qui en temps et en temps nous permettra de faire usage du graphe d'origine spirituelle excusez moi je suis je commence à partir aux fraises de cette manière vous pourrez invoquer les ombres des savants enregistrés dans cette attachée caise quand vous le souhaiterez waouh coucou reverse comment va bien écoute reverse vu que tu viens de sub tu as le droit de choisir un servant qui va apparaître sur l'overlay à toi de choisir mais d'accord ok mais comment va du coup mais merci encore beaucoup pour le sub sauf merlin vert et raiko j'imagine bah techniquement merlin vert elle est déjà sur l'overlay mais on la voit pas trop là mais euh mais raiko euh ouais c'est au bout de suite raiko mais oui globalement tant que c'est pas tant que c'est raccord tout va bien ouais je le mettrais peut-être par contre à la pause sauf si je l'ai vite fait sous la main euh non entendu euh vous ne serez capable de le faire que lors d'affrontements euh dans la mesure où euh c'est ce pouvoir mais malheureusement assez limité euh dans le temps euh maintenant euh je pense que je devrais me reposer euh jusqu'à ce que euh l'atelier euh soit achevé euh ben j'ai regardé la c'est ça ? si le je 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 ne suis qu'un humble fabricant de golems. Mais, en vue des circonstances données, il semblerait néanmoins que je sois le servant de la situation. En fait, c'est ça, je ne comprends pas. On était censés invoquer quelqu'un qu'on connaissait déjà. Et là, comment ça se fait qu'on se retrouve avec un Laskar qu'on connaît dedans, Nidev ? Donc vous n'étiez pas partie du graphe d'origine spirituelle. Mystangor ne semble pas s'avoir jamais vu. Dans ce cas-là, il semblerait que ce soit cette terre même qui, pleurant, enfin, rappelant désespérément à l'aide, vous a mené ici plutôt que quelqu'un ayant déjà formé un lien précédent avec lui. Il semblerait que les esprits héroïques existants ne peuvent pas facilement se matérialiser dans ce monde. Encore une chose qui rend ce lieu encore plus différent qu'une autre singularité. J'imagine que c'est ce que cette théorie de magie voulait dire. Oh, il va être intenable. Il va être intenable au secours. Mais tout cela peut t'attendre. Pour l'instant, je suis juste heureuse de voir que nous avons un nouvel allié. Et un qui, d'autant plus, semble extrêmement utile. Du coup, Reverse, quelle T ? T1, T2, T3 ? Enfin, plutôt qu'à l'ascension. Avec Ebron, on a vu de des capacités d'expertise très précises. Pensez-vous être capable de réparer le l'armement du Shadow Border ? Permettez-moi de consulter les données. Quatrième. Donc, le dernier, en fait. Ok. Vite fait. Je vais faire ça. Ok. Je vous en prie. Tenez, dites-moi si vous en pensez. Nous avons besoin au premier lieu de trouver les matériaux nécessaires. Ah, c'est quoi, Jaor ? C'est... C'est pas genre du cuivre ? J'oublie à chaque fois. Ah, juste du minerai. D'accord, ok. Je remerde pour rien. Non, mais fais de rien. Fait pas le con non plus. Vous vous sentez pas obligés de... C'est pour récompenser les personnes qui subent, mais vous sentez pas obligés de sub pour ça. Ce serait complètement con. Je devrais être capable de concevoir une plaque d'armure satisfaisante aussi longtemps que nous aurons les qualités de minerai nécessaires. Pas en puits. Ah, pas en grainé. Je sais pas le terme. Pas en sensé. Ah, mais bien. Bah oui. Imprégné d'énergie magique. D'habitude, nos tels minerai ne s'échangent qu'autres mages. Mais je pense qu'on devrait être capable de le trouver ici. Bonne réponse. Juste ce que j'attendais de la part du percréateur du concept de game. Cela me dérange-t-il si je le laisse en charge des réparations de l'armure du Shadow Border, Alms ? Non, absolument pas. Ce serait, au contraire, très grande aide. C'est surtout la bienvenue. À présent, Mister Agor, Miss K-Lite, Paxi. Je pense que nous allons devoir décider de nos prochaines opérations. non, pas tout possible que tout ceci vous convient, Mardolphe. Oui, oui, bien entendu. J'aurai le dernier mot, n'est-ce pas ? Naturellement. Pinchy, j'aimerais que vous demandiez de continuer à apprendre tout ce que vous pouvez concernant les matériaux. concernant l'auto-sujet dont nous avons discuté, bien entendu. Très bien, j'aimerais bien-tu ? Excusez-moi, j'ai un petit peu de mal à descendre dans les aigus ce soir. Enfin, plutôt à monter dans les aigus. C'est pas du tout la fatigue, pas du tout. Et du coup, un Hans fait son apparition. Merci Revers pour ton patronage. Et yo, allez-nous, comment on va ? Ça faisait un moment que je t'avais pas vu, dis donc. Euh... Je vois que tu viens de découvrir tout l'intérêt de Lost Belt 1. Ah oui, les golems ! Ah bah oui ! Hop ! Bien, pour résumer, je pense que notre prochaine opération devrait consister en une rencontre avec cette armée rebelle. Nous savons que leur savant, enfin, que leur chef est un savant. De plus, il y a de fortes chances qu'ils accepteront de rejoindre notre cause dans la mesure où ils s'opposent à Yvan le Terrible. Ah mais le problème, c'est qu'on sait pas où ils se trouvent en fait. Je pense que Paxi devrait pouvoir nous être une quelconque assistance à ce sujet. vous savez où ils se trouvent, n'est-ce pas ? Pas exactement, mais je connais quelques villages dans la réputation dits qu'ils ont quelques liens avec eux. Et coucou, Liba ! Et oui, peu de soucis, mais ça fait toujours plaisir de revoir les gens de temps en temps. Yes ! Non mais tu me l'as... Je m'en souviens que tu m'avais dit ça à Laine et effectivement... Déjà, c'est con, mais ça me permet de visualiser un petit peu sa voix. Même si je lui fais une voix de merde, au moins, je sais à peu près vers quoi taper, quoi. Mais oui, effectivement, pour les gens qui veulent faire l'os beltin, ça peut être intéressant de découvrir un petit peu Vicky Bronn via faite à Porifah. Ah du coup, ça risque d'être perturbant pour la suite. La rumeur dit qu'ils leur fournissent de la nourriture et les cages des objets de Shniki, ce genre de choses. Ah bien, attention, c'est là-bas que nous irons. Je suis persuadé que tout ça vous convient, les hériteurs. Un village où les rebelles se rassemblent. Je me manque quelque peu, mais encore une fois, je ne suis pas celui qui aurait guérit de toute manière. Ah bien, dans ce cas-là, bon vent encore. J'attends avec impatience de ma nouvelle et un petit peu de nourriture qui nous ferait du bien d'avoir. Gordolf Bessgirl, au secours. Les herbes du Shadow Border arrivent en limite et l'état dans l'estomac se reflète directement sur le moral. Je suis persuadé que vous avez bien conscience, mais l'équipe du Border est également mentalement épuisée. Ils sont battus contre la faim, le froid et la claustrophobie pour maintenant quelques temps. Et vous, comment avez-vous été capable là où des places sont dehors ? Oui, ça c'est un truc que je me suis posé en haut de live. Je suis en mode « Mais attends, mais c'est cool, mais de la bête démoniaque, ça se bouffe ? » Ou ? « Oh, c'est vrai. J'ai presque failli oublier à propos de ce petit problème. Mais est-ce qu'on est seulement sûr de pouvoir manger de la viande de Kichat ? » « Eh bien, on a intérêt d'être capable de manger. Oubliez les tranches de rose bif pour l'instant. Je me concentrerai presque même du grain du bacon. La famille mieux sait qu'à pratiquer l'ulzémie depuis maintenant des générations. si la viande contient certaines toxines, assurez-vous que je peux m'assurer de la rendre comestible. » « Vous voulez dire qu'il sert à quelque chose ? » « Pardon. » « Je me suis égaré seul dans les montagnes enneigées un nombre et quelques noms de fois auparavant. J'ai inventé mes propres sorts qui rendent la viande comestible. Je suis même capable de transformer le viande de pourri en Cirline. Je ne sais pas si ça doit être un morceau de choix. Ah ! En faux filet ! Il faut parler à Meunier, ça. Comment pensez-vous que je suis connu comme étant mieux aussi que le Fénix ? Oulah ! Présomption ! « Ah, mais voilà un bien utile très utile sort, ma foi. C'est assurément de niche, mais c'est justement ce dont nous avons besoin à l'heure actuelle. » la nourriture viable. Excellent. « Ah ! Une fois que le Shadow Border se remettra à nouveau le travail, nous devons être capable de vous soutenir avec notre pleine capacité. » c'est un bronze saint. Petit chevalier de bronze. C'est le chevalier de la brioche. C'est quand même pour le service un demi-heure sort. Ah mais complètement ! Là-dessus, complètement ! On est intégralement d'accord. Enfin, on est complètement d'accord. C'est quelque chose qui peut être très utile. mais il faut reconnaître que c'est quand même extrêmement situationnel. Golem Master. Yes ! Alors ça me fait ça me fraîchir de prendre une Skadi. Voilà. Ah mais du coup je peux prendre tous mes servants ? C'est vrai ? C'est vrai ? J'ai le droit ? Je peux vraiment prendre mes cerveaux ? Alors. Excusez-moi. Elle est où ma favorite ? Ah yes ! Ah bon puis le reste ? Il y a quoi comme ceux qu'il est bon d'emporter ? Ceci ? Et ça va être compliqué d'emporter plus en fait. Même une... Ah c'est une CEA9 ça passe ! Une CEA9 qui est pas mal embarquée pour ce genre de cas ? Il ne me souvient plus. Pardonnez-moi l'expression mais ça m'a l'air d'être très full merde ! Parce qu'une CEA12 jamais ça passe. Ah si ça passe ! Oh ! Oh ce cul ! Bah là il y a cul mais c'est pas ce qu'on va prendre. Les QP on s'en bat les reins. Merde ! J'ai oublié c'est quoi la CE qui est utile aussi ? Ah bah oui ! Voilà ! L'XP du Mystic Code. Et on change de Mystic Code et puis on met celui le tout nouveau là. Allez Zou ! Zou ! Debout les Zouzous ! Ça va pas la pierre qui transforme la viande de chèvre en eau. Ah la vache. C'est sûr que c'est moins que là c'est une bulle de feu et une pluie de météore. Ouais mais je suis pas sûr que ça réglerait son cas ils vont le terrible de toute façon. Bon tant qu'à faire. Très bien. Mettons-nous donc en route Master. J'ai scellé et caché cet atelier avec des rochers. Ça va rester une cachette cachée. Ah oui non mais c'est maintenant qu'il faut augmenter c'est terrible le nombre de points d'XP qui est nécessaire. Déjà les trucs Atlas etc. c'est terrible mais alors là c'est tellement bien caché que je n'arrivais même plus à le voir nous-mêmes mais comment est-ce qu'on va le retrouver quand on voudrait y retourner ? Hum Lucrate j'ai placé un golem pour sentir notre arrivée nous y guider. Eh bah c'est pratique les golems dis donc. Ce n'est là rien de spécial pour un gardien de golems comme moi. Même si en tant que mage je ne suis que de seconde zone. Les gens qui découvrent avec ce vent avec l'os belt il a une cool ce servant. les gens qui ont vu briefer avant. Ouais j'avoue c'est un peu ce qui me fait flipper pour la suite quoi. A présent dirigeons-nous vers l'un de ces villages réputés pour aider l'armée rebelle. Si je peux me permettre essayez d'être aussi rapide et efficace que vous le puissiez. je sais de toute façon il va falloir qu'on passe par un autre village pour aller jusqu'à celui qui nous intéresse. Assurez-vous de ne pas tirer les emmerdes là-bas. ils sont plutôt neutres mais il y a quand même pas mal de pro-Ivan. la politique quoi. Très bien. Rentrons et sortons au situ possible avant que quiconque n'a remarqué quel point vous sortez du lot. Attendez. Qu'est-ce que tu veux ? Vous devez payer le passage si vous voulez utiliser notre village en tant que raccourci c'est c'est la moindre des choses. C'est ridicule. Je ne payerai pas pour ça. sans utiliser une seule fois le mot camarade. Ah ça veut dire que le mot vodka est déjà abordé ? Ah merde. Et oui Arzu il y a Revers qui a donné enfin qui a pris un sub et du coup je lui ai dit t'as le droit de d'ailleurs je suis en train de remarquer mais vu que t'avais fait un sub dans les faits hier t'as aussi le droit de choisir un servant je dis ça je dis rien même s'il y a toujours Tatama Mo qui reste en bas mais vous êtes là pour rejoindre l'armée rebelle non ? Vous pouvez se payer le droit de passage ça je peux vous capturer et vous signaler en tout cas c'est pas mes affaires malheureusement nous n'avons pas la moindre chose à vous donner pour l'instant et j'aimerais éviter de vous blesser si je le pouvais c'est pas alors si nous sommes dans la capacité de régler cette affaire pacifiquement et bien Master que devrons-nous faire si on est persuadé les persuadé je suis pas convaincu il va leur filer des golems dites-moi est-ce que vos tâches de survie euh attend si vous avez souffert de manœuvre en ce moment regardez un peu regardez un peu autour de vous à votre avis à votre avis ainsi que l'après mettez-moi vous présentez ceci mais c'est quoi ça une statue une statue mouvante d'une part power merde ça me fait chier chaque fois le temps power alimenté par la magie c'est pas la chose la plus intelligente mais elle est capable d'effectuer n'importe quelle tâche que vous lui demanderez faire et vous nous le donnez comme ça gratuitement entendu mais entendu que non en échange vous prétendrez que vous ne nous avez jamais vus et vous laisserez passer ainsi de cette manière pour atteindre notre destination sans un problème et vous gagnerez un allié fiable pour nous trouver un terrain d'entente et bien cela a pris une rien certain temps je vois que celui-là est incapable de choisir un côté ou l'autre je suis étonné que vous en soyez rendu compte humain mais en effet ce village est rempli des gars qui sont indécis tu voulais vous dire par là et continue soutenir et mal terrible tout en continuant toutefois à aider de manière ostentatoire l'armée rebelle ce genre de lieu est forcément vu comme un ennemi n'est de côté ils en trouveront anéantie quand l'un d'entre attaquera c'est pas cependant en vue de nos emplacements on peut comprendre pourquoi ils ne sont pas vraiment laissés avec d'autres choix ils sont situés bien loin de la capitale et assez proche de l'armée rebelle après tout plutôt vraiment leur vouloir essayer de subvenir leur vie à leurs besoins avec le peu d'options à leur disposition l'astuce c'est de vivre une vie avec un pied dans chaque camp enfin non l'astuce pour vivre une vie avec un pied dans chaque camp est de se débarrasser de tout ce qui vous tient cher et de faire des compromis à chaque fois vous ne profiteriez jamais vraiment d'un meilleur lendemain mais au moins vous aurez la satisfaction de vous dire que le jour précédent n'était pas si mal si vous en êtes incapable mais au contraire n'arrêtez pas de faire des mouvements elle est venue vous condonnez vous-même à la destruction je constatez moi-même dans ma propre famille quand les guérillas politiques internes étaient des plus les plus renoutables et féroces oh un que d'un repensé pour lequel je peux nausée c'est vous calmer s'il vous plaît excusez-moi je n'ai jamais pu l'expérimenter pour moi-même mais j'ai cru comprendre que pour un mage il y avait certaines choses qui étaient pires que voir la famille tomber en désuétude je vous ai parfaitement compris la situation ce village aussi de l'avant en arrière ils sont désespérés d'essayer pour essayer de survivre et finalement il n'arrive jamais à rien cela dit celui-là semblait extrêmement différent de la ville où vous viviez à Patsy on aurait presque dit quelque chose digne au Moyen-Âge il est vrai les bâtiments de Jéga Smolensk ont apparaissé quelque chose plus moderne dirons-nous c'est parce qu'ils ont été fait ils ont été construits à l'époque des humains dans ce cas-là ces bâtiments sont tous vieux de plus de 400 ans ça va là on les a réparés au fil des années mais plus personne ne sait comment construire de telles choses le mieux qu'on puisse faire c'est de combler le moins d'autres qui puissent apparaître si jamais on devait subir une secousse sismique suffisamment puissante tout s'écroulerait probablement comme un château de cartes et que je serais très intéressé d'apprendre davantage sur la civilisation Jéga je pense que je pense que nous devrions nous contenter cela pour l'instant pour l'instant notre inquiétude de plus urgente est de trouver un moyen de rentrer en contact avec l'armée rebelle vous avez raison avec Iban voyons voir et si on essayait de de laisser échapper des mots comme servant master et singularité pendant qu'on parle aux autres j'ai toujours voulu jouer les agents secrets oh yes n'est-ce pas malheureusement j'ai bien peur que cela ne sera pas si évident les soldats de bas étage n'ont pour la plupart sans doute jamais entendu de telle chose ne vaut pas non plus oublier également qu'il y a des servants du côté ennemi aussi bien que du nôtre dévoiler en tant que master et servant ne sera peut-être pas suffisant pour convaincre les rebelles de notre intention en effet ainsi nous devrions tu vas rester simple et simplement faire faire tout ce que nous sommes capables de montrer enfin pour démontrer notre désir de les rejoindre et toi Paxi à vous un quelconque intérêt à rejoindre la mère rebelle et dans le terrible gouverne ses terres avec ses opres jniki depuis 450 ans à présent c'est le grand tsar il est putain d'immortel ils ont vécu dans la peur de son règne toutes nos vies mais si notre seul choix maintenant c'est de nous recroqueviller de mourir ou bien de nous battre je préfère encore choisir le second avec fierté je vois seulement j'aurais été satisfait si nous aviez dit que ça lui c'est ça va vraiment prétendre l'argent mais cela me convient également c'est vous qui m'avez mêlé à toute cette histoire en premier lieu en effet désolé n'y pensez plus excusez-moi ma voix commence à fatiguer un peu j'avoue que Paxi avec sa grosse voix comme ça ça commence à taper un peu pour vous dire la vérité ça faisait un moment que ça m'énervait de juste rester assis et de vous rendurer toutes ces conneries je suppose que la bonne chose à faire ici serait d'honorer le souhait ah mais combien de temps allez-vous encore faire du cette interminable conversation j'ai envie de le faire mais laisser le don nous devons nous dépêcher et réparer le chat de baronneur les objets qui pourraient même nous retraquer avant même où nous parlons dans ce cas là pourquoi ne laisserions-nous pas Paxi aller au village en premier le rejoindre un petit peu plus tard ça me va vous inquiétez pas je m'assurerai de vous présenter en temps et en heure de toute façon c'est pas comme si vous étiez la seule chose à laquelle j'allais à me raccrocher très bien restez là il ne revint jamais si quelque chose vous dérangera pardon si quelque chose vous dérangera master j'arrive jamais à être au niveau pour éviter brons ça me fait chier rembêtez-vous d'avoir impliqué Paxi dans tous ces événements un peu cela peut vous paraître peut-être un petit peu rude mais si vous regrettez sincèrement cette décision je pense que vous aurez dû vous séparer au moment même où vous l'avez rencontré regardez l'esprit que maintenant que nous en sommes arrivés là il prend ses décisions pour lui-même si vous désirez respecter ses décisions dans ce cas-là le silence est d'or comme on dirait maintenant on devrait être patient Rom ne s'est pas construite en un jour n'est-ce pas c'est monsieur dicton en fait c'est Arzu en fait avec Ebron c'est Arzu c'est il te sort des golems de Uswult et il n'arrête pas de te faire des citations cela vaut de même pour les golems ah putain ce screen ah c'est parfait bon c'est con que ça spoil un peu le truc donc ne cliquez pas si vous voulez découvrir par la suite mais j'avoue que ça crée même matérie au l'avis et brun c'est pas dans le jeu sérieux ah c'est un dialogue inventé ah c'est énorme du coup vite fait pour expliquer aux gens qui n'ont pas le lien en fait tu vois Gordel qui dit avec Ebron votre obsession avec les golems n'est pas saine avec Ebron tout problème ne peut être résolu avec une quantité infinie de golems et avec Ebron qui répond avec deux golems derrière lui voilà des mots enfin voilà des mots bien arrogants pour quelqu'un qui est dans à porter un coup de poing de golem je trouve ça très drôle ah merde mais du coup si c'est pas dans le jeu je regrette rien mais à la vache sacré Ebron tiens sacré Gordelph aussi c'est l'envoi de même les golems également morts vraiment il semblerait que vous l'aider vous l'essayez balancé les uns après les autres en quelques secondes jusqu'à présent c'est simplement la nature de ma magie croyez moi bien que je n'ai pas atteint ce stade là de ma magie en une journée il commence à faire sombre tu devrais en nous faire est-ce que ce serait valide d'entrer dans le village maintenant attendez semblerait que quelqu'un approche oula puis je vous demandais qui vous êtes mon louveteau pardon vous êtes ceux dont Paxi parlait c'est nous pouvez-vous relever vos capuchons que je vois vos visages eh bah putain apparemment ils disaient vrai en effet enfin pardon en effet c'est le cas cependant je tiens à vous dire que j'ai nulle intention de retirer mon masque maintenant pouvons-nous vous poser une question nous avons démontré que n'étions pas des gaga dans ce cas-là pourquoi est-ce que vos camarades pointent toujours leurs armes à feu sur nous tout doux tout doux et quelques rumeurs ces derniers temps vous savez et ça dit que ils vont le terrible travailler avec un mage humain maintenant avec un avec un servant humain de plus désolé mais vous n'aurez aucune pitié de notre part super super les mecs vous avez fait le mauvais choix bien master quelle est la suite des opérations à faire frappez avec le plat du bouclier s'il te plaît cela va être difficile dans la mesure où mes golems n'ont à l'épée master hum je plaisante j'ai bien compris votre demande et bien entendu je fais il en est il en va de mon honneur de répondre à votre requête maintenant permettez-moi de vous présenter le plus gros secret parmi tous les golems que je commande le prochain qui va apparaître ah après je vous avoue s'il y a moyen de foutre que des servants de l'os belt c'est pas mal aussi le prochain yaga tandis que je je plaide de me de me retenir autant que possible j'ai bien peur de ne pouvoir être tenu responsable si l'un de mes golems devaient en venez à vous frapper dans un endroit tout particulièrement vulnérable j'ai pas le bien entendu du museau faites vos prières mais oui dans les golems ça a l'air d'être pas mal dans les golems bon bah ils sont nombreux là quand même voici et là vous dîtes mais il n'a pas froid il y a là j'ai envie de vous dire à mon avis il a moins froid que c'est beau il vient me demander une fontaine à champagne mais dites vous que ben alors il est en ce poil et oui il doit avoir froid là les pauvres et ça nous fait tout plein d'étoiles de crit oh bah non mais c'est pas drôle à quelle vie oh non sans besoin tu peux pas me faire ça le crit ah voilà moi j'aime quoi ça tape au moins bon bah là comme le dirait un grand poète français bisous je m'envole what the fuck comment ça un coup de fil à 23h désolé j'espère que c'est pas la voisine qui a un problème de tablette secours ah quel plaisir ah mais il y en a qui sont encore en vie là étonnant j'aurais pensé qu'elle n'a ah mais elle avait plus ses bonus de dégâts ah mais oui bon bah d'accord ça va par contre je pense m'arrêter au niveau de la jodé à la fin de cette séquence narrative donc pour le coup Fenrir si ça n'apparaît pas là ça apparaîtra plus tard la fameuse voisine mais oui oui non mais c'est la voisine d'en face qui la dernière fois bah oui t'étais là à River ce moment là je crois où j'ai dû foutre le live en stand-by pendant une heure parce qu'il a fallu déjà précipitamment régler un de ses problèmes de tablette ah merde ah ça s'arrête là euh et bah je vous avoue que pour la vod je pense m'arrêter là parce que mine de rien c'est con mais faire la voix de paxi ça use un peu quand même et bien après il y a Gordolf en plus c'est ça je pense aussi remplir un petit peu sur mes cordes vocales ça fatigue voilà donc écoutez les très chers membres de l'équipe de KDA je vous souhaite une très bonne fin de vod n'hésitez pas à vous abonner la petite cloche pour les notifications laissez un like bien entendu ça fait musique en dédi et puis euh et puis voilà euh un homme si on peut rendre l'antenne oui bien entendu et bien euh comme a dit le monsieur et euh tchou bonsoir donc